Enfin, nous nous rendrons à Confolan, Charente, où débute aujourd'hui la 56e édition du Festival des Danes et Musiques du Monde. Un festival qui, grâce à des prévisions météo largement favorables, a vu sa billetterie faire le plein ces musiques du monde. Il faut dire que le menu est alléchant avec plus de 15 groupes de nationalités différentes. Le galet d'ouverture de ce soir, qui est en fait la vitrine du festival, devrait rassembler 2500 spectateurs. Reportage de Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Des festivaliers qui ont répondu présents. La locomotive des entrées, c'est le gala d'ouverture avec tous les groupes. Une vitrine du monde sur une seule scène et qui ravit tous les publics. Je suis déjà venu à Confolan, je pense, il y a 6 ans. C'était très bien et j'ai décidé de revenir une nouvelle fois. Confolan et son demi-siècle d'existence a su fidéliser une clientèle à cette grande réunion des danses du monde, tout en attirant de nouveaux spectateurs. Les habitués sont tous là. Nous avons par exemple des campeurs qui viennent régulièrement. Je posais la question hier, depuis 35 ans, il y en a certains qui viennent au camping. Ils sont tous réunis dans le même endroit. On prend le pass pour tout voir. Jusqu'à dimanche. Des réservations sur toute la durée du festival. Les prévisions météo ont indéniablement facilité cette démarche des festivaliers qui réservent de plus en plus tard. Ça a mis un peu de mal à démarrer. Mais par contre, depuis quelques jours, on a le soleil dans le ciel. Et au niveau de la billetterie, on est tout à fait satisfait. Hier soir, ça a démarré sur de très bonnes bases avec plus de 2000 payants. Ce soir, on sera, je pense, complets. Et la suite de la semaine s'annonce très bien. Un festival qui généralement comptabilise 100 000 visiteurs, dont 27 000 payants. Ce soir, le gala d'ouverture devrait donc atteindre sa jauge maximale, même si plusieurs centaines de places étaient encore disponibles à la vente cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada